Marketing Square Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du Grosse Marketing. Le Grosse, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchait à étendre votre portée sur les réseaux sociaux ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats ? Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs, spécialisée en B2B, est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous sur Richmaker pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec la psy qui parle, Audrey Ginisti, qui est à la fois créatrice de contenu et consultante en leadership, en management. D'ailleurs, aujourd'hui, elle va nous révéler une méthode sur comment utiliser sa personnalité comme levier de performance. Du coup, on va parler de travailler sa relation à soi, la relation aux autres et puis la relation du collectif, de l'équipe à l'équipe. Audrey, bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup, Caroline. Ça me fait très plaisir d'être ici. Plaisir partagé. En plus, c'est un sujet hyper original. Est-ce que tu peux nous raconter, avec tes mots, les bénéfices de la méthode que tu vas nous dérouler aujourd'hui ? Alors, en fait, c'est très simple. Moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises, notamment des CEOs de start-up, à passer cette phase d'hypercroissance qui n'est pas toujours évidente. Et j'interviens aussi dans des entreprises où il y a des conflits, des tensions. Et un des moyens, en fait, de régler ces problématiques de tension d'équipe et aussi de perte de motivation, c'est de bien comprendre la personnalité de son équipe. Et du coup, c'est quoi un peu les instruments pour justement pouvoir connaître la personnalité d'une équipe ? Alors, c'est de passer un test de personnalité parce que c'est quelque chose qui peut énormément vous aider à mieux vous comprendre. Notamment, d'essayer de comprendre qu'il y a cinq grandes facettes de personnalité que je peux rapidement vous présenter, qui sont basées sur le modèle du Big Five, qui est donc le modèle qui fait consensus dans la communauté scientifique, parce qu'en fait, il est prédictible. Ça te permet d'anticiper les comportements des gens, de t'adapter et, comme je le disais, de trouver le bon canal de communication. Une des dimensions, c'est notamment ce qu'on appelle le caractère consciencieux. Et ça, c'est le trait de personnalité avec lequel, on va dire, la plupart des CEOs vont avoir un souci. Parfois, tu vas avoir l'impression que tu as des collaborateurs qui ne sont pas motivés, qui ne sont pas engagés, parce qu'en fait, ils ont, je dirais, ce trait de personnalité qui est assez marqué. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne vont pas être forcément très organisées, très méthodiques, qui ne vont pas être dans l'anticipation. Du coup, tu vas leur donner un travail à faire et tu auras l'impression que c'est un petit peu fait à moitié. Si tu ne comprends pas que ça, c'est dû à un trait de personnalité et non pas à un manque d'engagement, en fait, tu te plantes. Parce que tu te dis, voilà, c'est peut-être pas la bonne personne, etc. Et du coup, tu ne vas pas mettre en place les bons outils, les bonnes méthodes pour manager cette personne. Une des choses que tu peux faire, c'est vraiment d'anticiper les choses avec lui. Donc, cette personne-là, elle va avoir besoin d'un petit peu plus de process, d'être accompagnée sans être micro-managée, évidemment. Mais elle va préférer que tu lui donnes les grandes lignes plutôt que de rentrer dans les détails. Si tu lui donnes 15 000 détails sur un process, tu vas la perdre. Donc, par exemple, tu vas lui donner des deadlines. Tu vas prendre un petit peu d'avance. Donc, tu vas, mettons, lui dire que le projet est pour fin février, alors qu'en réalité, c'est pour mi-février. Oui, évidemment, ce sont souvent quand même des collaborateurs qui vont avoir besoin d'être un petit peu plus accompagnés. Voilà, par exemple, pour ce type de trait de personnalité qui est celui qui pose le plus problème, on va dire. Premier type de personnalité, on a le consciencieux. Et tu nous as donné, du coup, ta méthode d'action pour l'encadrer, le manager et le conforter au mieux. C'est quoi alors les quatre autres types de personnalités ? Ce n'est pas des types de personnalités. Oui, je ne me suis pas forcément bien exprimée. C'est cinq facettes qui font toute partie de notre personnalité. Il faut que tu imagines que sur ces cinq grandes dimensions, chaque dimension, c'est comme un continuum. On peut se trouver à n'importe quel endroit de ce continuum. Et les personnes qui sont, entre guillemets, peu consciencieuses, elles ont du mal à être organisées, à anticiper les choses. Elles ont besoin d'être managées différemment des autres. L'hyper-conscientieux, c'est celui qui va tout anticiper, tout gérer, hyper méthodique. Quand il t'envoie un mail, c'est hyper carré. Généralement, tu n'as rien à lui dire. Donc, ça se passe plutôt bien. C'est pour ça que je parlais plutôt des autres qui peuvent poser, entre guillemets, soucis. Un autre trait de personnalité qui s'appelle l'agréabilité, donc ne vous fiez pas forcément aux apparences, ça décrit notamment le fait d'avoir une personne hyper conciliante qui va dire oui à tout, qui aura du mal à s'affirmer. Et étrangement, ça peut être aussi un problème. Souvent, moi, là, tu vois, je pense à un CEO qui galère un petit peu avec une des collaboratrices, qui est très gentille et trop, en fait. Donc, en fait, il va lui demander plein de choses. Elle va te dire oui, 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 oui. Sauf qu'en fait, elle ne fait pas les choses. Elle ne se sent pas toujours à l'aise. Donc, ça va générer, on va dire, un manque d'affirmation de soi. Et souvent, la croyance des CEOs, c'est de croire qu'en leur disant mais non, mais tu peux me parler, tu peux me dire si ce n'est pas OK, n'hésite pas à me dire non. En fait, ça ne suffit pas. Ce n'est pas la bonne méthode, ça ne marche pas. Parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à s'exprimer et à dire ce qu'elles pensent parce qu'elles sont trop focalisées sur le bien-être de l'autre et donc elles se mettent un petit peu au second plan. Comment tu peux faire concrètement ? Une des méthodes, ça peut être soit d'interagir avec elles par mail ou par écrit, messagerie privée ou instantanée et de leur dire, écoute, je ne sais pas, Martine, j'ai besoin de toi est-ce que tu seras OK pour m'aider pour ce projet-là ? Ne me réponds pas tout de suite. Ce que je t'invite à faire, c'est à voir en fonction de ton planning, tes obligations, etc. Et tu me donneras une réponse quand tu le souhaiteras, en tant voulu. En fait, le fait de leur donner un petit délai de réflexion, ça leur permet à elles d'avoir, entre guillemets, je dirais, une porte de sortie ou de te proposer une alternative et donc tu restes moins bloquée avec cette problématique où elle a envie de ne pas te vexer, elle va te dire oui à tout et finalement, ça va créer, on va dire, un souci au niveau performance, en fait. C'est la fameuse tendance au people pleasing pour ceux qui souffrent de cette maladie, c'est en fait faire toujours passer les autres avant vous-même et le problème, c'est que plus vous vous oubliez, plus vous vous désalignez et ça, ça peut donner en fait des situations où vous explosez du jour au lendemain et où potentiellement, donc l'axadème, comme ça, sans réfléchir ou alors on fait une dinguerie en pleine réunion donc on a tous entendu des cas comme ça, c'est un peu, tu sais, comme au loto « Au revoir, président ! » Ceux qui gardent, ils contiennent trop les choses. Audrey dit même côté manager, c'est pas si plaisant parce que quelque part, ça crée un désalignement, pas seulement avec vous-même mais aussi avec les équipes parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle ressent ? Qu'est-ce qu'elle pense ? Et vous devenez en fait difficile à appréhender et la communication peut se briser. Donc ça, c'était la deuxième facette de personnalité du coup. On peut continuer, si tu veux, avec notamment introversion, extraversion. On va plutôt parler des introvertis. Alors souvent, je dis que le monde du travail n'est pas forcément fait pour les introvertis. Grand bonheur pour les introvertis depuis l'invention du télétravail. Je vais donner un comportement typique, très stéréotypé évidemment. L'introvertie, ça va être la personne qui en réunion va avoir du mal à prendre la parole, va penser à plein de choses très très pertinentes mais ne va pas s'autoriser ou en tout cas aura du mal à parler devant un groupe. Elle est plus à l'aise avec deux personnes et en one-to-one, c'est l'idéal. Donc concrètement, tu as une réunion, tu es CEO, tu veux récupérer l'avis de tes collaborateurs sur un projet. La personne introvertie, soit tu lui demandes avant son avis, soit tu essayes de la solliciter en one-to-one après. Ça, c'est la version comment manager la personne introvertie. Évidemment qu'il y a des cas où tu vas peut-être lui dire avant « Écoute, voilà, j'aimerais bien t'entendre sur ce projet. Est-ce que tu es OK de faire l'effort de parler devant tout le monde ? Parce que moi, je trouve que tu as des idées intéressantes. Ce serait bien que ça vienne de toi et que tu puisses les aborder à la réunion. » Elles ont besoin aussi de moments toutes seules. Donc concrètement, en gros, ça veut dire quoi ? Ça, c'est un exemple que je vois tout le temps. Au moment des pauses, l'introvertie, il va avoir besoin d'être un petit peu tout seul, qu'on le laisse tranquille. Donc s'il va, par exemple, boire son café à l'extérieur, eh bien on va le laisser faire ce qu'il va faire à l'extérieur. On ne va peut-être pas forcément lui proposer de l'accompagner. Surtout s'il est en plus très très agréable, comme on le disait tout à l'heure, il ne va pas oser dire non. Et donc finalement, en fait, il va perdre son énergie. Donc l'introvertie, c'est celui qui, au contact des autres, va, entre guillemets, perdre de l'énergie. Ça lui prend son énergie. L'extravertie, c'est l'inverse. Il gagne de l'énergie en étant en interaction avec les autres. Il y a une définition que j'adore, qui est hyper simple et que vous allez tous maintenant avoir en tête, parce qu'on l'entend une fois, on la retient à vie. Les introverties pensent pour parler et les extraverties parlent pour penser. Et je trouve que ça, c'est très vrai, en complément de ce que vous avez dit, Audrey, parce que c'est un peu une généralité. Mais j'adore ce distinguo qui est fait. Si tu nous dis, Audrey, qu'on est tous ces types de personnalités à la fois, ça veut dire qu'on a tous quelque chose en nous d'introvertie. On n'a pas forcément tous quelque chose en nous d'introvertie. On peut être effectivement extravertie, mais c'est important de savoir repérer, je dirais, les introverties dans ton équipe. Les extraverties, souvent, la problématique que ça pourrait poser, c'est qu'ils vont prendre beaucoup la parole et laisser un petit peu moins d'espace ou de temps de parole aux autres. Ce serait plutôt à ce niveau-là. Mais c'est souvent des personnes qui vont leader et rassembler le groupe, qui vont dire « Eh, ce soir, on va aller boire un verre, etc. » Je trouve ça très vrai. Ce que tu dis, les personnes qui sont introverties ont énormément besoin, quand elles sont avec un extravertie, que l'extravertie, ce soit le cheerleader, en fait, et qui soit là pour mettre en lumière sa zone de génie, pour lui dire « En fait, si tu as des trucs à faire passer, dis-les-moi avant » pour utiliser le « on ». Ça, c'était le troisième type de personnalité. Quatrième dimension, maintenant, c'est l'ouverture à l'expérience. Pour vous donner une image mentale concrète de ces personnes, ça va être des gens qui sont toujours partants pour essayer des choses nouvelles, qui vont avoir tendance à faire beaucoup de voyages, qui vont s'ennuyer, en fait, dans la monotonie, qui n'aiment pas la routine. Si tu as des personnes comme ça dans ton équipe et que tu les mets sur des postes hyper routiniers, hyper opérationnels, mais avec toujours les mêmes choses à faire, clairement, en fait, tu vas les démotiver. Donc, la question qu'on me pose souvent, c'est comment motiver son équipe ? En fait, la vraie question, c'est comment ne pas démotiver son équipe ? Et c'est pour ça qu'en comprenant les traits de personnalité ou les personnalités de ton équipe, en fait, tu vas savoir comment les driver. Donc, si tu as un hyper ouvert, effectivement, il n'aura pas peur de prendre des risques, de prendre des initiatives. Embarc-le-y avec toi quand tu dois brainstormer. Ne prends pas, par exemple, la personne qui, à l'inverse, va être plus dans ses routines, qui va être rassurée par le fait de faire un petit peu la même chose tout le temps, etc. Elle ne va pas forcément être créative. Celui qui est très ouvert aura ce côté aussi un petit peu plus créatif. Tu vas pouvoir l'embarquer avec toi, en tout cas, pour toutes ces choses-là. Et comment on fait pour qu'il ne s'ennuie pas, celui-là ? Parce qu'en général, ça va un petit peu avec. Tout simplement, tu as des feedbacks réguliers avec tes collaborateurs et donc tu lui demandes comment il se sent. Est-ce qu'il a des besoins en formation ? Est-ce qu'il veut monter en compétences ? Et tu l'accompagnes là-dessus. Après ça, on le fait un petit peu avec tous, j'imagine, parce que du coup, c'est pareil. Tout ce qui est tempérament un petit peu taiseux, il faut beaucoup faire du suivi individuel, du feedback. Comment tu fais, toi Audrey, dans le cadre de l'entreprise ? C'est quoi tes outils préférés ? Est-ce qu'on utilise les fameux formulaires de satisfaction anonymes ? Est-ce qu'on fait des points en one-to-one ? Est-ce qu'on privilégie des moments de team-building pour justement créer du discours en dehors du cadre un peu rigide de l'entreprise ? C'est quoi un peu tes hacks ? Alors, s'il y avait deux choses à retenir, c'est le one-to-one, parce que celui-ci, il marche avec tout le monde, les introvertis ou les extravertis, et que là, tu récupères vraiment de l'information et en plus, tu crées un lien de confiance avec ton équipe, avec ton collaborateur de façon privilégiée. Donc, c'est aussi une forme de reconnaissance que tu lui donnes à ce moment-là. Le deuxième, c'est tout bêtement, j'ai envie de dire, les moments à la machine à café. Les moments informels sont hyper importants et je dirais même plus importants parfois que les moments de team-building extérieur un petit peu artificiels. En tout cas, c'est vécu comme ça, des fois, par des équipes que j'accompagne, avec ce moment de, ah, c'est en dehors de l'entreprise quand on va faire tous ensemble une activité sportive ou autre, qu'on redevient une équipe. Non, 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 en fait, ce que tu veux, c'est qu'ils soient une équipe, surtout au travail, qu'ils s'entendent bien, certes, mais qu'ils arrivent à bien bosser ensemble à ce moment-là. Et c'est dans tous ces petits moments informels qu'en fait, tu vas apprendre à connaître ton collègue, que tu vas te rendre compte qu'en fait, quand il t'a répondu aux mails de manière un petit peu assez sèche, en fait, c'était pas contre toi, c'est juste qu'il était pressé et donc il a moins mis les formes. Et petit à petit, tu vas mieux comprendre la personnalité, leur manière de réagir, de fonctionner, leur mode d'emploi. En fait, tu vas connaître leur mode d'emploi et du coup, il y a moins de conflits, plus de compréhension, plus de communication et effectivement, meilleure performance. Tu nous as convaincus, Audrey, et on est déjà à la cinquième facette de personnalité. La dernière, c'est la facette, je dirais un petit peu plus, qui s'appelle la stabilité émotionnelle. Et on va choisir les personnes un peu plus anxieuses. Je donne toujours un stéréotype, on va dire. La personne anxieuse, c'est celle évidemment que tu vas devoir accompagner de manière un petit peu différente des autres. Pour donner une image mentale concrète, c'est celle qui va avoir besoin d'être rassurée, qui a besoin en fait d'être un petit peu plus souvent en interaction avec toi, avec son manager, avec son responsable. Il va falloir anticiper les choses parce qu'elles ont besoin de savoir les choses à l'avance. Tu vas les perdre en fait si tu ne leur donnes pas assez de reconnaissance et de feedback. Elles ont besoin de savoir qu'elles sont sur la bonne lignée ou en tout cas la bonne trajectoire. Par contre, elles ont un côté positif, c'est qu'elles savent anticiper le négatif. Donc, si tu as besoin, tu fais une réunion, tu dis OK, qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher dans ce projet ? Tu fais appel à cette personne-là, impeccable, elle va te trouver tous les points négatifs. Et évidemment, on va avoir à l'opposé la personne en tout guillemets zen. Cette personne-là, tu peux l'utiliser, je dis souvent comme thérapeute. C'est quelqu'un qui va apaiser en fait les tensions à son contact. Tu as l'impression qu'il n'y a jamais vraiment de problème. Mais peut-être que parfois, il va falloir lui expliquer les choses de manière un petit peu plus précise parce que tu auras l'impression qu'elle ne comprend pas que là, il y a un souci dans l'entreprise et qu'il va falloir s'activer. J'adore parce que tu viens de décrire la personnalité de mon père qui nous fait partir à l'aéroport 24 heures à l'avance. Et à chaque fois que je choisis une destination, c'est comme par hasard, là où il y a le taux de criminalité le plus élevé dans le monde. Et c'est vrai qu'à côté de ça, ce qui est génial, c'est que le moment où le pire arrive, en cas de pépin, mon père, c'est le gars sûr. C'est-à-dire qu'il a déjà tellement pensé au scénario catastrophe que s'il y a une catastrophe, il est overpréparé. C'est sa zone de génie. Et Audrey, du coup, qu'est-ce que tu en penses de ces cinq facettes de personnalité ? Est-ce qu'elles cohabitent toutes bien ensemble ? Comment est-ce qu'on fait quand on est un manager et qu'on a genre cinq personnes avec ces cinq facettes de personnalité ? En fait, comment on fait quand on doit faire des prises de parole communes, ce genre de choses ? Comment tu les gères ? La première chose, c'est effectivement d'être à l'écoute de ton équipe. C'est un petit peu bateau ce que je viens de dire, fais-toi confiance par rapport à ça. Ensuite, il va falloir que tu formes aussi les managers, en tout cas les N-1, pour qu'eux aussi, si tu veux, puissent avoir vraiment une cartographie, je dirais, des personnalités de l'équipe. Et après, le troisième point, c'est tout simplement la culture d'entreprise. En fait, il va falloir que tu réfléchisses à quelles sont les valeurs qui sont importantes pour travailler ensemble. Et évidemment, il y aura cette idée de tolérance, parce que plus on apprend à se connaître les uns et les autres, plus on est tolérant et plus, en fait, on fonctionne bien ensemble. Qu'est-ce que tu penses des entretiens à 360 degrés comme on fait aux US ? Moi, je les pratique beaucoup, j'adore. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais passer les fameux entretiens individuels à ta team, moi, je fais tout le temps dans les deux sens et je trouve qu'en tant que manager, c'est hyper important de prendre du feedback et c'est toujours un truc dans le monde de l'entreprise. Genre, tu as ta review annuelle, tu ne manges pas une semaine avant, tu es hyper angoissé et en fait, c'est très ascendant et le monde du travail crée un truc très ascendant où en fait, ton manager t'évalue mais toi, tu n'évalues pas ton manager et quand tu commences à être au-dessus, tu n'as plus les clés et tu n'as plus de feedback. Qu'est-ce que tu en penses sur le terrain ? Est-ce que ça marche dans tout type d'entreprise ? Est-ce que c'est efficace ? Alors en fait, ce que j'aime bien, c'est cette idée, si tu veux, de ce feedback qui va dans les deux sens parce qu'en fait, c'est toujours intéressant pour le manager aussi de connaître un petit peu les éléments sur lesquels il va pouvoir travailler. La théorie, elle est intéressante, si tu veux, maintenant dans la pratique, c'est que c'est compliqué en réalité de donner du feedback à ton N plus 1. C'est compliqué en fait d'être sincère, de récupérer vraiment de l'information. Ce qui peut mieux marcher, je dirais, c'est tout ce qui va être questionnaire anonyme. Pour les entrepreneurs qui sont passés à deux ou trois salariés, non, évidemment, c'est du one-to-one, etc. Par contre, je leur donne une technique, c'est de demander qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon management et pas est-ce que je pourrais améliorer quelque chose. J'oriente direct sur OK, il y a ça, 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 t'es OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Ce qui est intéressant pour la partie feedback, c'est de créer ça par semaine pour casser justement le côté trop cérémonieux et en fait, essayer de transformer ça en template MadSatGlad. C'est genre, quels sont les trucs qui m'ont plu ? Quels sont les trucs en fait où cette semaine, j'ai eu des points de frustration et le SAD, c'est j'ai fait tout ça pour rien parce que mon idée, elle n'est pas sortie, par exemple. Et ça, c'est un truc qui arrive beaucoup et qui est hyper dur à gérer quand on est junior, par exemple. Donc voilà, cette matrice-là, MadSatGlad, je vous la recommande. Après, moi, je reste encore dans le prisme où on est sur des petites équipes. Donc forcément, tu vois, cinq personnes, un questionnaire anonyme, ça ne sert à rien. Mais cette matrice nous a bien aidé. Ça peut aider, moi, je le fais passer même à cinq personnes pour avoir une idée aussi de l'ambiance de travail, etc., de ce qui peut être amélioré. Plus vraiment aussi dans l'idée de récupérer de l'information et les idées de l'équipe. Le côté anonyme, c'est vraiment pour les aider à se sentir un peu plus à l'aise. Cool, merci Audrey pour les clés que tu nous as partagés aujourd'hui. Du coup, on avait les types de personnalités. Allez, je les retrace grosso modo, mais c'était mieux dit avec les mots de Audrey, évidemment. On a en premier le consciencieux, il est hyper carré. Ensuite, on a le complaisant, people pleasing. Il n'a pas envie de dire non, mais alors du coup, cette stratégie d'évitement, elle est intéressante pour personne, ni pour lui, ni pour les autres. Donc attention aussi, l'introvertible, elle a les défauts de ses qualités. Donc le mieux, c'est de se mettre en binôme avec un extraverti. Comme ça, ça fait une team de choc et vous pouvez grandir ensemble. En tout cas, moi, ça a toujours été une stratégie gagnante que je vois beaucoup, d'ailleurs, même dans l'entrepreneuriat entre CTO et CEO. C'est vraiment des sociotypes qui se répondent toujours sur ces traits de personnalité. Ensuite, tu nous as dit, c'est plutôt, allez, l'hyperactif. Je sais que je force le trait, mais c'est un peu l'hyperactif. Il peut partir facilement dans tous les sens. Il est très créatif, mais attention, c'est aussi un profil qui peut se lasser assez vite, donc à canaliser. Et puis, le dernier, en parlant de se canaliser, tu nous dis, le dernier, en fait, est celui qui doit travailler sa stabilité émotionnelle parce qu'en fait, il est facilement déstabilisé. Donc, sur ce type de profil, extra-care, évidemment, on fait très attention. Et puis, j'imagine aussi, on n'en a pas parlé, mais peut-être, ce sera l'occasion d'un prochain épisode au Drem à soigner sur la partie onboarding, c'est-à-dire l'accueil sur ce type de profil. Alors que sur le type de profil hyperactif, franchement, moyen de formation pour commencer. Plus vous allez tout de suite le lâcher dans le bain avec des responsabilités, plus il va être content et épanoui dans ses hautes herbes. Merci Audrey de nous avoir partagé tout ça. Pour la suite, on peut suivre ton excellent contenu. Tu nous as fait un podcast qu'on adore qui s'appelle Leader Insight. Tu as aussi une chaîne YouTube, je crois, et puis un compte LinkedIn qui marche pas mal. C'est quoi tes canaux un peu pour l'année là ? Où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors pour le podcast, c'est évidemment Leader Insight, tu viens de le dire. Et donc, j'en profite pour te remercier. J'ai suivi ta formation qui était géniale, un petit peu plus psychologie pop, tu vois, vraiment pour apprendre à mieux se connaître, etc. Et après, évidemment, mon compte LinkedIn sur lequel je vais publier de plus en plus de postes dédiés à une meilleure compréhension de l'humain pour les CEOs, les managers, pour les équipes de manière plus globale. Génial ! Et bien la perche est lancée. J'espère que tous ceux qui ont un intérêt pour le management et qui ont le goût un peu des ressources humaines, enfin surtout de l'humain en fait, iront suivre Audrey qui est aussi pétillante en vidéo qu'en podcast que sur LinkedIn. Et Audrey, surtout, je te souhaite le meilleur et je vous dis à tous à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao ! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.